Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête aussi à l'aise au Conseil des ministres que dans notre studio RTL, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui est passée sous preptissement des 7 d'or au Molière, Christine Aucrel. Une grosse tête réalisatrice pour le 7e art et brumisatrice pour le 6e rang, Isabelle Bergaud. Une grosse tête dont on connaît l'orientation, Le Mans, Stevie Boulay. Une grosse tête pour qui c'est plus facile de supporter le PSG que ses ex-femmes, Florian Gazan. Et une grosse tête qui n'aurait jamais pu tourner dans le monde du silence du commandant Cousteau, Sébastien Thoëlle. Bonjour ! Bon ben voilà une belle équipe, j'ai l'impression. Oh moi je suis ravi, mais alors vous employez déjà des mots compliqués ? Pourquoi ? Subrétissement ? Subrétissement ? J'arrive pas à dire, alors ça c'est le genre de mots ? J'ai cru que c'était orientation que vous n'aviez pas compris. Vous remettez le masque, Roselyne ? J'ai pas envie de vous contaminer parce que... Oh c'est bien fait depuis longtemps ça. C'est pas pour le Covid, c'est pour la grippa. Et puis c'est là qu'on voit que la barbe se tirait bien. Mais vous êtes malade, Roselyne ? Oui je suis malade. En zut alors. J'ai même renoncé à... À quoi ? Pour l'instant, aller voir la Joconde. Oh bah ouais, enfin alors là... Oh c'est rien une cirrhose. Non mais j'ai pas envie de contaminer mes voisins, mais surtout je tousse alors... Oh bah oui, je comprends. Donc c'est gentil d'être là. Merci d'être venu quand même. Tout ça parce que c'est pas lavé les dents. Les excuses. Alors il est comment ce Covid-22 ? On a dit qu'on est en première. Oh je t'emmerde. Voilà une belle réponse. Écoutez, je crois qu'il y a une ambiance formidable aujourd'hui. Ça pourrait être une citation, je t'emmerde. Ça pourrait être une bonne la première citation. La première citation va d'ailleurs beaucoup plaire à Mme Bachelot puisque c'est une citation qui concerne la politique pour Alban Bourdon, qui habite dans le Loir-et-Cher. La fille de Didier ? Peut-être. Qui a dit aux prochaines élections, je voterai pour une machine à laver. Au moins, elle propose des programmes propres et honnêtes. Boris Viand ? Boris Viand, non. La mère Denis ? C'est un classique qui fait de... Oh oui, un grand classique. Coluche, bien sûr. Bonne réponse de Christine Ocrenes. Pour Sylvie Bréchet, une autre citation. Elle habite Mme Bréchet en Calémine dans le Pas-de-Calais qui a dit « L'argent ne fait pas le bonheur de celui qui n'en a pas ». Patrick Bruehl ? C'est Sacha Guitry ? C'est pas Sacha Guitry. C'est un côté de Sacha Guitry ? C'est un de nos habitués tout de même. Un grand écrivain, poète, parolier, chanteur. Ah, pas de théorie ? Musicien de jazz. Francis Blanche ? Non, non. Un Français ? Mais oui, un Français. À chaque fois que je donne l'année de sa disparition, vous trouvez généralement son nom. Il est mort en 1959. Ah, Vianney ? Non. Mais vous n'êtes pas loin. Non, je ne suis pas loin, je sais que je ne suis pas loin. Boris Viand. Boris Viand. Bonne réponse. Dans l'ordre alphabétique, en tout cas. J'ai mon beau temps. Viand arrive juste avant Vianney. Boris Viand, bravo, Florian Gazan.